... Je dirais qu'il y a une raison qui n'est pas la bonne, qui serait de dire que l'Afrique s'est déjà entièrement démocratisée et donc que ce type de mouvement serait inutile. C'est une raison qui n'existe pas, parce qu'il y a effectivement beaucoup de situations où des révolutions populaires pourraient avoir lieu. Après, toutes les conditions qui ont été réunies dans les pays d'Afrique du Nord ne sont pas aujourd'hui réunies dans des pays africains qui vivent encore sous des dictatures. Il n'y a pas la même diffusion des nouvelles technologies. La presse peut être plus sévèrement encadrée. Dans certains cas, c'est le manque de partis politiques qui peut expliquer l'absence de mouvements populaires. Donc c'est vrai qu'on n'observe pas en ce moment ce type de mouvement. Probablement, on observera à l'avenir, mais sans doute est-il encore trop tôt pour les espérer à court terme. ... C'est vrai que la lecture migratoire de l'Afrique, dans son ensemble, donc de l'Afrique du Nord aujourd'hui, mais déjà dans les années précédentes de l'Afrique subsaharienne est prédominante en Europe. On l'a vu à travers plusieurs événements. D'abord, les départs importants de migrants depuis l'Afrique de l'Ouest et les fameuses embarcations qui ont amené l'Union européenne à redurcir ses positions avec une présence de Frontex de plus en plus importante aux frontières de l'Union européenne et sur le continent africain. La France n'a pas échappé à cette tendance avec la création du ministère de l'immigration en 2007 et de plus en plus la négociation d'accords de gestion concertée d'immigration qui font la connexion entre les deux développements et gestion des politiques migratoires avec des obligations pour les pays signataires d'accepter leurs ressortissants. Donc je dirais que c'est une tendance de fond qui est plus ancienne que les mouvements populaires qu'on a observés en Afrique du Nord et les migrations de Tunisiens vers l'Ampédouza. Mais c'est vrai que l'Afrique subsaharienne est concernée au premier chef. Il y a un mouvement progressif d'européanisation de la présence militaire française en Afrique. Ceci dit, il faut être clair, aujourd'hui la présence prépositionnée française reste supérieure à l'ensemble des forces européennes qui sont présentes en Afrique. Parmi les opérations européennes qui ont eu lieu, on peut penser à l'opération Artemis en l'est de la République démocratique du Congo, aussi à l'opération Euphore RDC qui a permis en 2006 d'éviter le début d'une guerre civile entre candidats également au Congo, et puis plus récemment la présence d'une force Euphore Tchad RCA un peu en marge du conflit du Darfur. Ceci dit, l'ensemble de ces trois opérations, encore modestes, ne constituent pas vraiment une politique. La France conserve d'abord une présence militaire bilatérale avec des bases, que ce soit au Sénégal qui est en train d'être reconfigurée, au Gabon, au Tchad, à Djibouti, et puis un dispositif en Côte d'Ivoire. Donc je dirais que, européanisation, oui, mais on part encore d'assez loin. L'Europe est aujourd'hui un vieux continent avec une démographie déclinante pour certains pays. On peut penser à l'Allemagne où la population décroît, et puis une économie où les relais de croissance ne sont pas énormes. L'Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est relativement dynamique économiquement avec une croissance qui est en gros de 5% en moyenne, et puis évidemment une démographie qui laisse espérer des progrès et potentiellement une réponse au vieillissement de l'Europe. Alors, aujourd'hui, l'émigration est trop souvent conçue, l'émigration africaine est trop souvent conçue comme un problème du point de vue des pays destinataires en Europe. Je pense qu'il faut inverser cette logique et imaginer notre avenir aussi au sud de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada